Culturiste de haut niveau, coach de célébrité et aussi co-auteur de livres sur l'entraînement. Merci Fred de me recevoir chez toi, dans ta salle à Vincennes. Enchanté Olivier, super ! Alors, je voudrais que tu partages avec notre communauté trois conseils sous-considérés, tu vois, sous-cotés, dans le monde de l'hypertrophie, de la prise de masse musculaire. Trois conseils, le premier c'est un conseil technique sur la muscu. Un conseil technique, bien exécuter les mouvements bien sûr. Et surtout, moi, ce conseil que je reviens comme donne, c'est garder des mouvements polyarticulaires au départ. C'est beaucoup mieux que de faire des mouvements analytiques pour progresser, avoir une plus grande progression. La vitesse d'exécution, voilà, avoir une vitesse d'exécution contrôlée pour avoir une meilleure sensation musculaire, ce qui est très à la mode, la connexion cerveau-muscle. Et quoi d'autre encore ? Musculation, la technique bien sûr. Comprendre le fonctionnement de ses muscles pour savoir comment s'entraîner. Je pense que c'est très important. Quand tu dis les mouvements polyarticulaires, est-ce que tu laisses quand même de la place aux mouvements mono-articulaires ? Oui, oui, toujours bien sûr, il y a de la place. Mais vraiment, en priorité, vraiment les mouvements squat, le développé couché, des exercices aux alters qui sont mono-articulaires, mais quand même... En pourcentage, à la louche, je te dirais quoi, poly-mono ? Poly-mono, je mettrais du 60-40 sur une séance, à peu près. D'accord. Ce serait bien. Après, ce qui fonctionne bien pour la prise de masse sur l'hypertrophie, avec toutes les années que j'ai l'expérience, et surtout les séries de 6 répétitions, entre 6 et 8, détendre au repos de 3 minutes, ça touche bien la structure musculaire, je ne le ressors pas de ça, ça fonctionne bien. Même si les dernières études prouvent que... Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, quand on prend la fourchette 6 à 12 répétitions, on est tous pas d'accord, tu vois, pour dire que c'est la bonne fourchette anabolique. Oui. Et après, on la sous-divise en 2, 6-8, 9-12. Alors, toi, tu es plus 6-8 répétitions. Oui, vraiment, 6-8 répétitions. C'est quand même un bon petit recrutement de la fibre, on la ressent quand même mieux sur 6-8 répétitions. D'accord. Après, ce qui se passe... Et des grosses récups. De 3 à 4 minutes. Après, ce qui va se passer, c'est le ressenti qu'on a dans la séance. Donc, ça, quand on est jeune et qu'on débute, on n'a pas cette sensation de congestion extrême qu'on a sur des 7-12. Et donc, on a l'impression de passer à côté de sa séance. Et non, au contraire, justement, avec le fil du temps, on a quand même une hypertrophie qui va s'installer, qui va rester. Qui va peut-être une hypertrophie congestion qui va partir dès qu'on sera passé à la douche. Ensuite, si tu veux, c'est un peu comme les filières énergétiques. Si tu veux, on les chevauche, on passe dedans, on ne va pas tout de suite taper dans une filière énergétique, en aérobie à l'actique, par exemple, on va être obligé de passer par les autres filières. Donc là, c'est pareil un petit peu qu'on va attaquer sur les fibres musculaires, sur les cycles, sur l'hypertrophie sarcoplasmique ou mieux fibrillaire. Je l'ai sorti. D'accord. Bon, tu vois, ça, c'est un point intéressant qui est plutôt atypique, tu vois. 6 répétitions, 3 minutes, ça fait un peu intermédiaire avec la force. Oui, c'est ça, tout à fait. Le recrutement nerveux va être important. C'est une méthode d'entraînement. On fait un recrutement nerveux. Après, on passe sur une hypertrophie meufibrillée et on finit sur du sarcoplasme. Comme ça, on a touché un petit peu tout le tissu sur la fibre musculaire et toutes les parties... Les aléas du direct, on a eu le chrono qui est cassonné. Ah, ça fonctionne ici, le chrono. Bon, ça, c'est cool. Premier conseil technique, muscu, pur et dur. Maintenant, le deuxième conseil, sous-côté, sous-considéré, côté nutrition. Si tu veux, la musculation, si on va s'hypertrophier, on va avoir besoin d'halter, de poids, de barres, d'élastiques, de résistance musculaire. Ça, on va en avoir besoin. Et on va avoir besoin aussi de macronutriments. On est tous différents et tous pareils. C'est-à-dire qu'on va être obligés d'avoir des protéines, d'avoir des lipides, des glucides. Ça, c'est... Avec de l'eau, bien sûr. Mais ça, ça va être primordial. Donc, pour se construire, il va falloir qu'on mette en place des phases de récupération avec une superalimentation. Pour moi, un culturisme de haut niveau, c'est une personne qui passe... Comme moi-même, pendant longtemps. Une personne, j'adore dire ça comme moi-même. C'est ça. C'est une personne qui va passer plus de temps dans sa cuisine qu'à la salle d'entraînement. Donc, ça, voilà. Est-ce que tu es de l'avis des culturistes des années 2000 qui disaient le plus dur, c'est pas l'entraînement, c'est l'alimentation ? Quand tu es compétiteur. Ça, ça ne changera pas trop. Après, maintenant, avec tout ce qui se passe sur le dopage, il y a peut-être plus de facilité de s'alimenter un petit peu différent. Mais même si on est dopé, on va être obligé d'avoir une alimentation. Tu penses que les culturistes modernes dopés se font moins chier avec la nutrition ? Oui, ils vont avoir plus de facilité à engranger des calories. Donc, c'est quand même le but. Quand tu diminutes tes calories, tu diminutes la masse musculaire, ton entraînement, ça... Enfin, quand je parle de calories, je parle surtout de glucides. D'accord. Donc, nous, on va se focaliser sur les athlètes naturels. Bien sûr. Alors, du coup, tu as parlé des macronutriments. Donc, toi, tu es en train de parler plus des glucides. Tu veux zoomer un peu ? Pourquoi les glucides ? Non, si tu debout de 7 jours, tu vas te mettre en mode cétogène pour taper dans tes lipides. Ça, ça peut être un petit coup de feu au départ pour relancer si tu es un petit peu fort. Après, il faut avoir un équilibre, on va dire, de 2 grammes, 1 gramme libre, 2 grammes par kilo de poids de corps. Il va falloir les calculer. Il faut quand même que... Tu parles des protéines, là ? Des protéines, oui, bien sûr. D'accord. Des protéines. Mais sinon, on peut augmenter ce qu'on veut faire et après, ça dépend de la morphologie qu'on a. Comme les entraînements que je te disais tout à l'heure, si tu as une tendance plutôt à être gros et gras, il va falloir vraiment gérer tes glucides pour bien les gérer. Maintenant, si tu es super 5, tu vas pouvoir plus les augmenter, mais c'est toujours les gérer. C'est toujours la même chose. C'est gérer, c'est Macron. D'accord. Et dernier conseil, plutôt l'état d'esprit, le mindset de quelqu'un qui veut se muscler. Et qu'on parle se muscler pour un sport, se muscler pour le culturiste, se muscler, c'est se muscler finalement. Ben ouais. Mais si tu veux, tu as plusieurs étapes dans ta vie. Tu as l'étape où tu vas avoir 20 ans, l'étape où tu vas avoir 30 ans, l'étape où tu vas avoir 40 ans et l'étape où tu vas avoir 60 ans. Moi, j'ai fait toutes ces étapes. Donc, tu ne l'attaques pas avec le même mental. À 20 ans, tu es gavé de motivation, tu es à chercher la motivation, tapé dans le dur. Et puis, tu vas oublier dans le temps. Si tu veux durer, tu vas adapter. Donc, c'est savoir s'adapter par rapport aux gens qui s'entourent surtout. On est dans la vérité. Notre alimentation est bonne, elle fait ses preuves sur la santé. Moi, je ne me tue que des gens santé. Donc, c'est musculation, noisir, entretien, éducatif. Mais, l'alimentation, on est obligé de passer par là. Donc, c'est de s'adapter par rapport surtout aux gens qui nous entourent. C'est ça le plus dur. Si tu veux, le fait de se mettre dans ses gamelles, de s'alimenter un petit peu différent, ça va nous couper un petit peu du monde social, on va dire. Mais maintenant, il va y avoir plus, grâce au travail qu'on a fait depuis des années, il va y avoir, avec la musculation, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être comme ça. C'est-à-dire qu'on va plus se retrouver avec des gens qui vont avoir des gamelles. Donc, il y aura plus un état d'esprit. Donc, tout va changer. Alors, tu veux dire qu'il faut plutôt, dans son entourage, se rapprocher de gens qui ont la même passion ou au contraire, avoir des gens plus larges. Oui, plus larges. Partager au maximum. Si tu veux, moi, pendant des années, j'ai eu des enfants. J'ai un fils qui a 28 ans, le plus grand. Donc, c'est celui qui a passé plus de temps avec moi, qui m'a vu manger, m'alimenter. Et si tu veux, à un moment, il a eu des problèmes de santé. Et souvent, ce qu'il me disait avec le deuxième, c'est, quand est-ce que tu as mangé normal comme nous ? Dans leur tête, manger des pizzas, des frites, des trucs, ça, ils mangaient normal, ça. Alors que c'était moi qui étais dans le web parce que je mangeais sainement, mes haricots vers le soir, mes fiches, même. Et donc, il y a des petits problèmes de santé, de reins, de bide, parce qu'ils ne mangeaient que des endorgues. Ton propre-fils, il ne mangeait pas de brocoli. Voilà, bien sûr. Et son père, on ne va pas faire comme papa. D'accord. Et donc, c'est terrible. Et donc, il est allé voir le médecin qui l'a envoyé faire des examens. À 28 piges ? Ah non, non. Plus jeune. Je te parle de ça plus jeune. Là, maintenant, il a 28 ans, mais ça s'est passé de l'avoir 22 ans. Ah oui, donc jeune, jeune adulte. Oui, jeune adulte. Et donc, il a changé toute son alimentation et il a mangé comme son papa. Ah d'accord. Il mange bien. C'est vrai, c'était pas trop tard. Non, non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Ça, c'est très bien. C'est jamais trop tard pour se reprendre en bras. Jamais trop tard. Bon, tu nous as donné trois conseils. Est-ce que tu as quelque chose qui rentre pas dans ces trois catégories que tu voudrais faire passer à la nouvelle génération ? Quelque chose comme ça ? Nouvelle génération ? Ouais, enfin, ou jeune, parce que bon, il y a beaucoup de 60 ans qui nous... Les jeunes, gardez cette... Oui, c'est sûr. Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez 60... Même 50. 50, ça va. Si vous avez 50 piges, dites-le-nous, ça nous fera plaisir. Il y en a quelques-uns, mais... Je sais pas. J'ai un doute. Gardez la motivation, ils vont l'avoir toujours. Faire attention. Trouver les bonnes personnes pour se faire accompagner, voilà, sur le lit de la nutrition, d'entraînement. Il y a quand même maintenant toute une génération de personnes sur les réseaux sociaux qui affichent qu'ils se dopent. J'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose de le dire publiquement. Parce que le dopage existe depuis que l'homme existe. C'est-à-dire... Avant le cachet. Ouais. Après, c'est une question d'éthique. Le disent. Qu'est-ce que tu en penses ? De savoir ce que tu veux faire. Moi, je ne m'occupe plus d'aucun compétiteur. Mais juste, est-ce que le dire, c'est déjà mauvais pour la population ? Ou pas, finalement ? Où est-ce que ça a le fait sortir du placard ? C'est interdit, surtout. C'est pénible par la loi. C'est comme si tu prenais de la cocaïne et que tu disais que tu prenais de la cocaïne. Donc ça, c'est très... Il ne faut pas oublier de dire un truc, c'est que les produits dopants, c'est des produits stupéfiants. Ouais, voilà. Non, mais dis comme ça, tout de suite. Voilà, tout de suite, c'est des produits stupéfiants. C'est pas de la créatine. Tout le monde a compris, mais j'espère que tout le monde a compris. C'est des produits stupéfiants, c'est-à-dire que... Le temps interdit ou... T'as pas à te trimballer avec des stéroïdes. Donc, plutôt non, quoi. Ouais, plutôt non. Plutôt non au fait, bien sûr, d'en prendre, mais au fait d'en faire les publiquements. Et d'en faire prendre aux jeunes. C'est ça. C'est surtout ça. Voilà. L'entraînement, oui. La bonne nutrition, oui. Le sommeil, la récupération, oui. La bonne hydratation. On a passé un détail de tout ça. Et le dopage, très compliqué. Oui, très compliqué. Très interdit. Très interdit. Et très mauvais, finalement. Très mauvais, oui. Merci beaucoup pour ton temps, Fred. Si on veut te retrouver, dis-nous un petit peu... T'as mon Instagram, le fameux. Le fameux Instagram. Fred Monpot officiel. Et après, ma salle de sport, un petit peu partout, sur le réseau. Tu veux nous donner l'adresse, de cette salle ? Ouais, je suis à Vincennes, au 94 300 Vincennes, et au 1, rue du Docteur Lebel. Studio Sport by Fred Monpot. Voilà. Ça fait 12 ans que je suis installé, maintenant. Et ça fait 40 ans. Dis-nous quel âge tu as ? Parce que les gens, les gens se doutent pas. 58 ans, je vais avoir. C'est incroyable. Eh ouais. C'est incroyable. Ça fait 41 ans que je m'entraîne. J'ai pris perpète. J'ai pris perpète. Deux fois perpète. Donc, il faut être motivé. Il faut être motivé. C'est de la rigueur. Le culturisme, c'est une religion. Si t'as pas cette taille d'esprit, c'est une vraie religion. Tu manges, tu dors, tu vis, tu vis culturisme, tu vis musculation, tu vis passion, tu vis... Voilà. J'ai pas l'impression de travailler alors que je donne... Ça t'a coûté cher dans ta vie privée ? Non, parce que j'ai toujours eu les bonnes personnes. Après, la vie privée, ça change un peu, mais ça m'a rien coûté. Enfin, de mon point de vue à moi, maintenant. Les personnes qui vivaient avec moi, je pense pas non plus. J'ai essayé d'être assez juste, mais c'est sûr que... J'aime pas ce mot sacrifice, c'était pas des sacrifices. Non, c'est un choix. C'était vraiment un choix et j'ai jamais été dans le dur. Je me suis toujours réglé de faire des régimes. Bon, c'était dur à la fin, c'est la compétition qui descend. Maintenant, j'aurais fait autre chose, mais j'ai fait... J'ai fait plus de 20 ans de compétition au niveau, 30 ans de compétition. Je commence en 88, le powerlifting. Donc, j'ai fait des compétitions toute ma vie. Le fait de m'arrêter était très dur. En 2018, de m'arrêter, de mettre en termes... Ça fait une petite dépression ? J'étais... Ou quelque chose ? Ouais, un truc bizarre. Me relancer, être encore... J'étais déjà beaucoup sur les gens. Vraiment, c'est un métier où si t'aimes pas les personnes, tu peux pas coacher et partager. Donc, j'étais vraiment sur les gens encore plus. C'est ce qui m'a sauvé, mon métier. Après, la vie privée, c'est toujours compliqué, quoi qu'il arrive. C'est vrai. On a des débats. Après, c'est des choix. Quand tu fais des choix, tu laisses des choses. Donc, c'est toujours... Oui, vivre, c'est choisir. Sur cette bonne parole. Exactement. Merci, merci beaucoup pour ton temps. c'était super. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez apprécié cette rencontre. A bientôt. Ciao.